Donc, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a montré son labo d'un génie électrique et puis là, ça m'a fascinée de voir les signaux sur les écrans et tout ce qu'on pouvait faire avec du courant électrique. Alors voilà, j'ai choisi le génie à ce moment-là, mais il n'y avait pas de femme en génie à l'université dans ce temps-là. Mais tu sais, je me suis dit, je vais faire ce cours-là, je vais le finir, je vais réussir, je vais être ingénieure. J'ai commencé au Nouveau-Brunswick à ce moment-là, d'aller dans les écoles et parler aux filles de la carrière de génie. Ça, c'était dans les années 80. J'ai eu la position de la première chair pour les femmes en l'enginineering dans le monde. 50% du temps, j'ai travaillé pour les femmes, j'ai plus de femmes en l'enginineering, et l'autre 50% j'ai été professeur de l'enseignement et de l'enseignement. J'ai lué over 400 speeches en 10 ans. J'ai lué over 400 media interviews, hundreds de schools. Parce que mon job n'était pas un job anymore, c'était un mission. J'ai eu l'impression que nous n'avons pas peur d'être ce que nous voulions être. En étant le catalyst avec d'autres personnes, je pense que nous avons pu augmenter les nombreuses de femmes en l'enginineering, et en devenir ingénieurs professionnels et tout ça, dans un short temps. C'est un prix de cinq femmes qui ont eu le courage de nous rendre un cadeau extraordinaire de devenir des personnes au Canada. De recevoir le prix qui a ce nom-là, qui est basé sur leur travail à eux, c'est extraordinaire. Et j'en suis très honorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada